Alors, bonjour à tous, c'est Radio Retrovie, chers amis. Mais en ce dimanche de part qu'est, oui, un autre confinement, je pense qu'il n'y a rien qui a été vécu dans l'histoire, en tout cas, dont on peut se rappeler, qui ressemble à ce qu'on vit en ce moment. Dans un monde global, dans un monde extrêmement avancé technologiquement, dans un monde où il y a plus de monde que jamais. Mais, tout le monde est rendu à 8 milliards, et bien, tout ce monde-là est dans une situation d'impasse. Et quand on va s'en sortir, il n'y a pas grand monde qui le sait. Donc, c'est assez unique. Un autre Pâques, puis plein d'autres fêtes religieuses, d'autres religions qui ont été reportées ou annulées. À cause de cette pandémie mondiale, qui n'est pas une maudite, une petite affaire, hein, et qui est vraiment complexe. Mais on devrait quand même arriver à voir la lumière au bout du tunnel, selon les plus grandes sommités de ce monde, vers la fin de 2022. Donc, encore beaucoup de, beaucoup de patience. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il n'y a pas grand-chose à faire, sauf s'occuper de ses petites affaires quotidiennes, pas sombrer dans la dépression ou la folie ou la conspiration. Et la vie continue, hein. L'humanité a connu toutes sortes de grandes difficultés, des obstacles. Puis on les a traversées, on est encore là en 2021. Et là, c'est une de plus, puis il y en aura d'autres, puis il y en aura d'autres. Puis il n'y a pas de conspiration là-dedans, c'est juste des événements qui sont, qui sont là, hein, et qu'il faut affronter, parce que la vie, c'est ça. C'est un éternel, comment dire, défi. Pendant ce temps-là, on va retourner dans le monde extraterrestre. D'ailleurs, Joyeuse-Bank, encore une fois, à tous ceux qui sont concernés par le Banque. Donc, on le sait, il y a eu beaucoup de, beaucoup d'événements spectaculaires depuis deux ans. D'abord, on a appris, hein, puis j'en ai partagé souvent ici des informations, que pas seulement des urluberlus, des illuminés racontaient avoir vu des objets dans le ciel ou avoir vécu pour d'autres, aller jusqu'à, aller vivre des enlèvements. Mais on a des membres de nos armées respectives, respectives, que ce soit au Chili, que ce soit aux États-Unis, en France, en Russie aussi, ailleurs, qui ont, depuis longtemps, raconté leurs histoires. Ça a pu remonter à, il y a des décennies. Mais plus récemment, il y a quelques années, à peine, un an et demi ou deux, des pilotes de la marine américaine ont expérimenté aussi ces rencontres-là, des rencontres de troisième type, qu'on peut les qualifier comme ça, et même le Pentagone a confirmé tout ça. Étonnamment, sans gêne, encore là, il n'y a pas de conspiration, des histoires comme le projet Bluebeam, tout ça, de la folie, qui n'ont jamais été réalisées. Mais tu as toujours, naturellement, des gens qui partent avec des idées comme ça, entre conspiration. Mais l'univers n'est pas une conspiration. Les écrits anciens qui parlent de véhicules, puis d'êtres qui descendent du ciel, ce n'est pas des conspirations non plus. Les centaines de milliers, les millions de témoignages à travers le monde, depuis des milliers d'années, ce n'est pas une conspiration non plus. Mais tu as toujours des gens qui essayent, mais c'est normal, ça fait partie du jeu, j'imagine, qui essayent d'expliquer le monde comme ils pensent pouvoir l'expliquer. Les autres qui expliquent ça, à coups de théories de conspiration. Jésus, ce n'est pas une théorie de conspiration, Mohamed non plus, puis Abraham non plus. Ce qu'on a fait après, peut-être une histoire de marketing, mais tu sais, c'est parce qu'il faut toujours essayer d'être rationnel. Moi aussi, j'ai sombré dans des, des fois, des théories du complot, mais pas sérieusement, parce que c'est du n'importe quoi, mais il fallait que j'aille explorer ce monde-là, une fois pour toutes. Puis t'en reviens. Tant mieux si t'en reviens, mais il y en a qui n'en reviennent pas, et c'est plus dommageable pour eux-mêmes, dans le fond. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, puis un grain de sel. Donc, cette année, on devrait avoir des révélations, bien, peut-être qu'elles ne seront pas toutes publiées, naturellement, rendues publiques, mais dans un budget d'urgence, un des derniers de l'administration Trump, d'ailleurs, Trump n'a rien à voir là-dedans, les présidents signent des papiers, puis ils n'ont même pas lu, surtout lui, connu comme un gars de peu de lecture, pas besoin de rajouter aussi peu de culture, il n'a pas lu ce qu'il y avait dans, d'ailleurs, les plus fondamentalistes républicains lui ont toujours reproché, pendant quatre ans, de signer tous les budgets que le Congrès lui amenait, et c'est ce qui a fait en sorte que le gouvernement de Donald Trump a été celui qui a fait exploser la dette avec des budgets pharaoniques, qu'appelons-les comme ça, avec la parade des pharaons qu'on a eue hier. Donc, Donald Trump n'a même pas lu que là-dedans, il y avait le Congrès, et surtout le Sénat, parce que beaucoup de sénateurs se sont intéressés de plus près à cette question-là, de ces expériences que les pilotes américains ont vécues, ces rencontres avec des objets qui ont été vus sur leur radar, et par satellite aussi, de ces objets allant à des vitesses extrêmes, faisant des manœuvres que pas une technologie actuelle pourrait effectuer, rentrer dans l'eau, ressortir, tout a été capté, parce que ça soulève la question suivante, parce que ce sont des objets volants non identifiés, ou des phénomènes aériens non expliqués maintenant, comme on les appelle, et c'est de deux choses-là, ça vient de très loin, de civilisations avancées, ou sinon ça vient de pays qui auraient des technologies en leur possession, que les Américains n'ont pas, et ça soulève des questions de sécurité nationale pour eux, entre autres. Et on connaît un peu la paranoïa des Américains concernant la Russie, la Chine et d'autres pays, qu'on exige maintenant, et on aura donné 160 jours, c'est ma mémoire fidèle, ou 180, au Pentagone pour publier tout ce qu'ils savent sur ces événements-là. Je ne pense pas que le public va avoir tout ça déclassifié, mais le Sénat et les sénateurs qui sont intéressés, il y a un comité sénatorial qui se penche là-dessus, parce que c'est une question pour eux autres de sécurité nationale, eux autres, ils auront toutes les informations, probablement, mais en tout cas on verra si même le Pentagone va tout leur donner. Mais c'est vraiment une époque fascinante qu'on est en train de vivre. Là-dessus, j'ai un abonné qui m'a envoyé une information intéressante, vous en ferez ce que vous voulez, tout ce que je vous envoie, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, puis il faut toujours faire vos propres recherches, parce que ça peut être des théories du complot, ça aussi, des théories du complot, tu en as dans tous les domaines, parce que tu peux avoir la véracité de tous ces événements-là, mais tu as du monde qui en rajoute, puis qui en rajoute, puis qui en rajoute aussi, ça peut arriver. Mais il y a aussi, des fois, un fondement à ça, mais c'est à nous de faire nos recherches, puis de jamais prendre tout pour du cash, comme la religion, parce que le phénomène d'extraterrestre, le phénomène d'ovni, ou de ce qu'on appelle les événements, les phénomènes aériens non-expliqués, c'est un peu comme la religion, ou c'est un peu comme l'idée de Dieu, plutôt. Tu ne peux pas le prouver, puis tu ne peux pas le contester, puis tu ne peux pas le nier. On est pris devant une question de foi, un petit peu la même chose avec le phénomène d'ovni ou d'extraterrestre, c'est un peu une question de foi, puis comme toute question de foi, il y a des choses que tu dois laisser, puis il y a d'autres choses que tu dois prendre. Comprends-tu? Donc, ça nous est rapporté par Fred Zone, la drôle histoire de Bob Lazar et la fameuse Zone 51 et le fameux carburant alien. D'après les oephéologues, le gouvernement américain cache dans la Zone 51, mais là, on pourrait même extrapoler pas seulement le gouvernement américain, parce qu'on peut imaginer que ce que les soldats américains, les pilotes américains ont expérimenté puis ont vu sur le radar, ça ne provient probablement pas d'une technologie américaine, donc peut-être d'un autre pays. Donc, d'autres pays ont sûrement leur Zone 51 aussi, puis d'autres pays ont vu plein de ces observations-là, ils ont eu plein de rapports, et peut-être d'autres pays ont plein de matériel en leur possession aussi qui pourrait leur permettre de produire une technologie semblable à ce que les pilotes américains ont expérimenté sur le radar, entre autres, et de leurs yeux. Les pilotes ont même pris des photos. Au Nevada, donc la fameuse Zone 51, des aliens et des technologies extraterrestres, l'un d'entre eux, en particulier, Bob Lazar, dont on peut soit encore là, un peu comme les prophètes, comme dans une religion, tu le prends au sérieux ou pas, est-ce que ce qu'il raconte est vrai ou pas, mais tu ne peux même pas vraiment le savoir, donc il faut que tu t'en remettes à ton jugement et à ta foi. A dit avoir lui-même travaillé dans la Zone 51 et a vu les preuves de la présence d'extraterrestres, il affirme même notamment avoir travaillé sur un mystérieux élément, un genre de carburant alien dont il aurait dérobé une petite quantité dans la Zone 51, ce fameux carburant. C'est l'élément, selon eux, 115 qui est sur le point de trouver sa place dans le tableau périodique. D'ailleurs, merci à l'abonnée qui m'a envoyé ces deux liens-là. Je le remercie. C'est quasiment officiel. Une nouvelle équipe de scientifiques vient de confirmer l'existence de l'unonpension, l'élément 115 du tableau périodique. Ce sont des chercheurs de l'Université de Londres en Suède qui ont apporté la preuve que cet élément très lourd et radioactif méritait sa place dans la classification. Souvenez-vous de... Bon, on parle de... C'est cet élément-là, on en parle, on en parle, vous irez lire ça vous-même, mais si je reviens à l'autre article, on nous dit, c'est ça qui est le plus important, ce fameux élément serait la raison de la perquisition de son entreprise par le FBI en 2016. On parle de... Bob Lazare ici. Et ce fameux élément servirait à propulser les vaisseaux spatiaux terrestres. Il a par ailleurs laissé entendre qu'il avait pris un échantillon d'éléments 115 de la zone 51 et que cet élément présentait un grand intérêt pour le gouvernement fédéral. C'est un élément très lourd, a-t-il déclaré. À Larry King, c'est un élément avant, dans une entrevue passée, unique, lorsqu'il est exposé à des radiations, il produit son propre champ gravitationnel, son propre champ antigravitationnel et c'est ce qui est utilisé pour soulever et propulser l'engin. Donc, ça pourrait peut-être expliquer ce que les pilotes ont vu, des objets qui volent à une vitesse encore jamais égalée avec des manœuvres jamais vues. Vraiment fascinant. Je vous laisse tout ça. Vous irez lire ça vous-même et comme je vous le dis, c'est toujours à prendre avec un grain de sel et il faut toujours faire ses recherches mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous pend au bout du nez et on le saura bientôt. Je ne pense pas que ce serait surprenant qu'on ne soit pas seul dans cet univers infini et il y a plein de preuves qui tentent de nous diriger vers ça. Donc, soyons patients, attendons la suite des événements mais ne mettons pas notre absolu là-dedans non plus. C'est important de rester rationnel avec la tête froide toujours en étant intéressé. et curieux. Puis, je ne pense pas qu'on puisse qualifier les millions et les millions de témoins de ces événements-là comme menteurs. Surtout quand maintenant tu as des individus comme des pilotes américains entre autres et de plein d'autres pays qui ont expérimenté tout ça. C'est une question de jugement et attendons avant de sauter à des conclusions trop hâtives mais je pense qu'il y a de plus en plus de preuves qui tendent à prouver que oui, il y a ce phénomène-là qui est là. Qu'est-ce qu'il est exactement? Bien, on ne le sait pas encore. On le saura probablement. Un de ces quatre où ça restera toujours un mystère pour des centaines et des centaines d'années encore tout en étant toujours présents. C'est un peu comme la foi et les religions. Ça fait longtemps que c'est là les religions. Mais est-ce que c'est juste une opération de marketing? C'est à vous de juger de tout ça.